Alors, bonsoir à tous et heureux de vous accueillir à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, on est le 29 avril 2020, 19h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, parce que vous avez le temps de prendre soin de vous et de votre âme. Ceci étant dit, une nouvelle inquiétante, ça m'a été envoyé par un abonné qu'on salue. Vraiment, on va aller voir ça tout de suite. Selon Spoutnik, on s'en irait vers un deuxième Fukushima, un 6, mais la magnitude 9 serait éminent au Japon. On le sait, on s'attend à ça au Japon. Les autorités gouvernementales se préparent à ça, on prépare les gens. On le sait que c'est inévitable. C'est une région qui est vraiment, vraiment propice à de gros tremblements de terre. Ce ne sera pas le premier, mais sûrement pas le dernier non plus. Le nord du Japon pourrait être secoué par un puissant séisme de magnitude 9 capable de provoquer un tsunami dévastateur avec des vagues culminant en 30 mètres, soit presque aussi haute que celles qui ont frappé la centrale nucléaire de Fukushima, Daichi, en 2011, relate le Japan Times. Les préfectures japonaises d'Hokkaido et Iwate, situées dans la partie nord du pays, sont menacées par un tremblement de terre de magnitude 9 qui, selon le pire scénario, est éminent, écrit le Japan Times. Ces pronostics ont été présentés mardi 28 avril lors d'une réunion gouvernementale. Les experts pensent que l'épicentre du futur séisme se trouve dans la zone où se rencontrent les fosses du Japon et des courils. Ils ajoutent que le séisme pourrait provoquer un tsunami avec des vagues de 30 mètres de haut. L'analyse des sédiments montre qu'au cours des 6000 dernières années, des vagues géantes ont déjà inondé à plusieurs reprises les territoires côtiers de sept préfectures du pays. Compte tenu du fait que le 11 mars 2011, le tremblement de terre de magnitude 9 s'est accompagné d'un tsunami avec des vagues atteignant 30 mètres, a fait plus de 18 500 morts et disparu. Un tsunami comparable aurait de nouveau des conséquences terribles sur le pays. Un tremblement de terre de cette catégorie serait difficile à gérer en développant une infrastructure lourde. Les dix côtières, par exemple, pour sauver des vies, la politique de base serait l'évacuation, explique Kenji Satake, sismologue de l'Université de Tokyo. Le 11 mars 2011, un gigantesque tsunami a frappé la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Rompant son alimentation électrique de secours et son système de refroidissement, après quoi la fonte du combustible des trois réacteurs a entraîné la contamination de vastes territoires aux alentours du site, quelques 470 000 personnes ont été évacuées de leur domicile au cours des premiers jours. La centrale a été définitivement fermée en 2013, mais la décontamination se poursuit toujours. Donc, vraiment, c'est inquiétant. Je vous en ai parlé l'an dernier, un peu cette année aussi probablement, que les autorités japonaises ont préparé, préparent les populations à ça. On sait que c'est vraiment juste une question de temps. On est dû pour un cataclysme. Le minimum solaire, le grand minimum solaire nous amènent une augmentation des tremblements de terre majeurs et honnêtement, je ne serais pas surpris que ça frappe plus vite qu'on le pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501